En fait, le principe est un changement déjà à la notion du bouclage. Donc il n'y a plus la notion de bouclage, comme c'est le cas de la presse écrite. C'est du live, c'est du 7 sur 7, 24 heures et 365 jours. Il y a des changements au niveau du texte. En fait, ce qu'on appelle l'écriture multimédia, c'est le passage d'une écriture linéaire à une écriture multimédia, parce qu'aujourd'hui sur Internet, on a la possibilité d'avoir du texte, du son et de l'image en même temps. Donc le passage d'un journaliste, que ce soit de la radio, de la presse écrite ou de la télévision, à un journaliste multimédia qui doit maîtriser les trois outils. L'information n'est plus le monopole des journalistes, c'est l'émergence de ce qu'on appelle les new journalistes. C'est du journalisme citoyen, des témoins observateurs dans les événements, dans les politiques, sociales, météorologiques ou faits divers. Il y a aussi la notion de cross-posting. En fait, l'information n'est pas unique. qui peut être utilisée à plusieurs reprises. Je peux lancer sur mon site, je peux la partager sur un blog, sur Facebook, sur LinkedIn, sur VDU, sur Twitter, sur YouTube, Flickr ou Wikipédia. Il y a un autre élément, c'est au niveau de l'interactivité. C'est-à-dire que les gens peuvent réagir. Ce n'est pas comme avant le courrier de lecteur ou le commentaire de l'auditeur. C'est qu'il y a une possibilité d'interactivité par email et aussi la possibilité d'utilisation des sondages. Il y a aussi le fait du temps réel. C'est pour ça que je vous ai parlé de 7 sur 7, 24 sur 24 et 365 jours. C'est comme le cas de la radio, mais beaucoup plus intensément. Aujourd'hui, on passe le lecteur, comme c'est le cas de la presse écrite, à l'internaute, c'est-à-dire celui qui utilise. Et même aujourd'hui, on a un nouveau lecteur, c'est le mobinode. C'est le lecteur sur le smartphone. C'est aussi un nouveau changement qui s'opère au niveau des médias. C'est tout ce qui est l'information sur mobile. Franchement, j'ai une très bonne comparaison. Il y a des avions, mais il y aura toujours des vacances. Il n'y a pas une logique d'essoufflement. Au contraire, le journalisme avec les nouveaux médias, le journaliste aussi, c'est une explosion d'opportunités pour lui en termes de partage d'information. Ce n'est pas un essoufflement. C'est beaucoup plus, je dirais, d'une manière beaucoup plus optimiste. C'est un nouveau élan pour le journalisme. Aujourd'hui, le vrai problème au niveau des médias traditionnels, c'est qu'ils transposent l'édition papier à une version électronique. Aujourd'hui, il faut une approche différente, une rédaction en ligne pour un traitement différent de l'information par rapport aux médias traditionnels. Aujourd'hui, il y a aussi le défi du modèle économique. Pourquoi la presse écrite, la radio, la télévision n'indicisent pas beaucoup dans des éditions électroniques ? Pas parce qu'ils ne veulent pas ou ils ne sont pas intéressés, mais il y a aussi un modèle économique. Parce que jusqu'à présent, il y a une quête de modèle économique pour que ça soit ainsi rentable, ce qui n'est pas le cas. Parce que le marché de la pub, il est encore embryonnaire, les annonceurs ne sont pas encore motivés, et vu la situation des médias, ils ne sont pas en mesure de se permettre des investissements importants sur Internet. C'est ce qui explique d'ailleurs que les plusieurs projets, liés au contenu, sont développés par des entreprises qui sont hors des médias traditionnels, des éditeurs, des sociétés technologiques. Mais par contre, les journalistes et les médias qui veulent rester à l'alphabet numériquement, parce qu'aujourd'hui, c'est le plus grand défi pour le journalisme traditionnel, c'est lutter contre l'alphabetisme numérique des journalistes et des rédactions. Aujourd'hui, les patrons de presse et les journalistes doivent s'approprier ces technologies pour être en mesure de les intégrer. Le plus grand défi, à mon avis, le premier, c'est d'abord qu'il faut investir dans la formation, parce que les nouveaux usages et l'appropriation est tributaire de l'investissement dans la formation, parce qu'il s'agit de nouveaux audits. La deuxième chose, c'est le défi de polyvalence. Il faut que les journalistes, de la presse écrite, de l'audi, du musée, essaient d'investir les nouveaux médias comme une opportunité d'évolution pour leur carrière. Il y a aussi tout ce qui est réglementation et encouragement à l'investissement. Je pense que l'investissement dans les nouveaux médias, c'est de l'innovation. Donc il faut trouver des mécanismes de soutenir l'innovation dans les nouveaux médias en encourageant par des financements publics ou privés des entreprises à se lancer dans des initiatives et des projets liés à la fourniture de contenu, que ce soit sur Internet ou sur mobile. Tout ce qui est rumeurs, diffamations, tout ce qui est dérapage par rapport à l'exercice de la liberté d'expression, il existe sur Internet, mais d'une manière beaucoup plus accrue. La simple raison, elle est liée à la nature des médias. Internet, il aggrave les tendues par la nature de la technologie. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme l'Internet et les nouveaux médias, c'est des vecteurs de la rumeur, ils sont aussi une opportunité pour faire circuler l'information, surtout, surtout dans les moments de crise. D'ailleurs, ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, en Libye, ce qui se passe actuellement en Syrie ou au Yémen, autant d'indicateurs qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a le risque de dérapage, il faut une régulation, un encouragement de la déontologie, mais aussi, c'est la seule alternative pour les médias pour la défense des libertés publiques sur Internet.